Mémoire de deux jeunes mariés, honorés de Balzac Chapitre 7, Louise de Chaulieu à René de Boncombe, janvier 1824 Comment ? Bientôt mariés ? Mais prend-on les gens ainsi ? Au bout d'un mois tu te promets à un homme, sans le connaître, sans en rien savoir ? Cet homme peut être sourd, on l'est de tant de manières. Il peut être maladif, ennuyeux, insupportable. Ne vois-tu pas René ce qu'on veut faire de toi ? Tu leur es nécessaire pour continuer la glorieuse maison de l'estorade et voilà tout. Tu vas devenir une provinciale. Sont cela nos promesses mutuelles ? À votre place, j'aimerais mieux aller me promener aux îles d'hier en caïque jusqu'à ce qu'un corsaire algérien m'enleva et me vendit au grand seigneur. Je deviendrai sultane, puis quelques jours validés. Je mettrai le sérail sans dessus dessous, et tant que je serai jeune et quand je serai vieille. Tu sors d'un couvent pour entrer dans un autre. Je te connais, tu es lâche, tu vas entrer en ménage avec une soumission d'agneau. Je te donnerai des conseils, tu viendras à Paris. Nous y ferons enrager les hommes et nous deviendrons des reines. Ton mari, ma belle huiche, peut dans trois ans d'ici se faire nommer député. Je sais maintenant ce qu'est un député. Je te l'expliquerai. Tu joueras très bien de cette machine. Tu pourras demeurer à Paris et y devenir, comme dit ma mère, une femme à la mode. Oh, je ne te laisserai certes pas dans ta bastide. Lundi. Voilà quinze jours, ma chère, que je vis de la vie du monde. Un soir aux Italiens, l'autre au grand opéra, de là toujours au bal. Ah, le monde est une féerie. La musique des Italiens me ravit, et pendant que mon âme nage dans un plaisir divin, je suis lornier, admiré. Mais par un seul de mes regards, je fais baisser les yeux au plus hardi jeune homme. J'ai vu là des jeunes gens charmants. Eh bien, pas un ne me plaît. Aucun ne m'a causé l'émotion que j'éprouve en entendant Garcia dans son magnifique duo avec Pellegrini dans Othello. Mon Dieu, combien ce Rossini doit être jaloux pour avoir si bien exprimé la jalousie. Quel cri que... Il mio corse dividé. Je te parle grec. Tu n'as pas entendu Garcia, mais tu sais combien je suis jalouse. Quelle triste dramaturge que Shakespeare. Othello se prend de gloire. Il remporte des victoires. Il commande. Il parade. Il se promène en laissant Desdémone dans son coin et Desdémone qui le voit préférant à elle les stupidités de la vie publique. Ne se fâche point. Cette brebis mérite la mort. Que celui que je daignerais aimer s'avise de faire autre chose que de m'aimer. Moi, je suis pour les longues épreuves de l'ancienne chevalerie. Je regarde comme très impertinent et très saut ce poltoquet de jeune seigneur qui a trouvé mauvais que sa souveraine l'envoya chercher son gant au milieu des lions. Elle lui réservait sans doute quelques belles fleurs d'amour. Et il l'a perdu après l'avoir mérité. L'insolent. Mais je babille comme si je n'avais pas de grandes nouvelles à t'apprendre. Mon père va sans doute représenter le roi notre maître à Madrid. Je dis notre maître car je ferai partie de l'ambassade. Ma mère désire rester ici. Mon père m'emmènera pour avoir une femme près de lui. Ma chère, tu ne vois là rien que de simple. Et néanmoins, il y a là des choses monstrueuses. En quinze jours, j'ai découvert les secrets de la maison. Ma mère suivrait mon père à Madrid s'il voulait prendre monsieur de Saint-Érine en qualité de secrétaire d'ambassade. Mais le roi désigne secrétaire. Le duc n'ose pas contrarier le roi qui est fort absolu, ni fâcher ma mère. Et ce grand politique croit avoir tranché les difficultés en laissant ici la duchesse. Monsieur de Saint-Érine est le jeune homme qui cultive la société de ma mère et qui étudie sans doute avec elle la diplomatie de trois heures à cinq heures. La diplomatie doit être une belle chose car il est assidu comme un joueur à la bourse. Monsieur le duc de Rétoré, notre aîné, solennel, froid et fantasque, serait écrasé par son père à Madrid. Il reste à Paris. Miss Griffith sait d'ailleurs qu'Alphonse aime une danseuse de l'opéra. Comment peut-on aimer des jambes et des pirouettes ? Nous avons remarqué que mon frère assiste aux représentations. Quand il danse Thulia, il applaudit les pas de cette créature et sort après. Je crois que deux filles dans une maison y font plus de ravages que n'en ferait la peste. Quant à mon second frère, il est à son régiment. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà comment je suis destinée à être l'antigone d'un ambassadeur de sa majesté. Peut-être me marierai-je en Espagne et peut-être la pensée de mon père est-elle de m'y marier sans dote, absolument comme on te marie à ce reste de vieux garde d'honneur. Mon père m'a proposé de le suivre et m'a offert son maître d'espagnol. Vous voulez, lui ai-je dit, me faire faire des mariages en Espagne ? Il m'a, pour toute réponse, honoré d'un fin regard. Il aime depuis quelques jours à m'agacer au déjeuner. Il m'étudie et je dissimule. Aussi l'ai-je comme père et comme ambassadeur, in petto, cruellement mystifié. Ne me prenait-il pas pour une saute ? Il me demandait ce que je pensais de tel jeune homme et de quelques demoiselles avec lesquelles je me suis trouvée dans plusieurs maisons. Je lui ai répondu par la plus stupide discussion sur la couleur des cheveux, sur la différence des tailles, sur la physionomie des jeunes gens. Mon père parut désappointé de me trouver si niaise. Il se blâma intérieurement de m'avoir interrogé. Cependant, mon père, ajoutai-je, je ne dis pas ce que je pense réellement. Ma mère m'a dernièrement fait peur d'être inconvenante en parlant de mes impressions. En famille, vous pouvez vous expliquer sans crainte, répondit ma mère. Eh bien, repris-je, les jeunes gens m'ont jusqu'à présent paru être plus intéressés qu'intéressants, plus occupés d'eux que de nous. Mais ils sont, à la vérité, très peu dissimulés. Ils quittent à l'instant la physionomie qu'ils ont prise pour nous parler et s'imaginent sans doute que nous ne savons point nous servir de nos yeux. L'homme qui nous parle est l'amant, l'homme qui ne nous parle plus est le mari. Quant aux jeunes personnes, elles sont si fausses qu'il est possible de deviner leur caractère autrement que par celui de leur danse. Il n'y a que leur taille et leur mouvement qui ne mentent point. J'ai surtout été effrayée de la brutalité du beau monde. Quand il s'agit de souper, il se passe, toute proportion gardée, des choses qui me donnent une image des émeutes populaires. La politesse cache très imperfaitement l'égoïsme général. Je me figurais le monde autrement. Les femmes y sont comptées pour peu de choses et peut-être est-ce un reste des doctrines de Bonaparte. Armande fait d'étonnants progrès, a dit ma mère. Ma mère, croyez-vous que je vous demanderais toujours si Madame de Steyl est morte ? Mon père sourit et se leva. Samedi. Ma chère, je n'ai pas tout dit. Voici ce que je te réserve. L'amour que nous imaginions doit être bien profondément caché. Je n'en ai vu de traces nulle part. J'ai bien surpris quelques regards rapidement échangés dans les salons. Mais quelle pâleur ! Notre amour, ce monde de merveilles, de beaux songes, de réalités délicieuses, de plaisir et de douleurs se répondant, ces sourires qui éclairent la nature, ces paroles qui ravissent, ce bonheur toujours donné, toujours reçu, ces tristesses causées par l'éloignement et ces joies que prodigue la présence de l'être aimé. De tout cela, rien. Où toutes ces splendides fleurs de l'âme n'est-elle ? Qui ment ? Nous ou le monde ? J'ai déjà vu des jeunes gens, des hommes par centaines et pas un homme à causer la moindre émotion. Ils m'auraient témoigné admiration et dévouement, ils se seraient battus, j'aurais tout regardé d'un œil insensible. L'amour, ma chère, comporte un phénomène si rare qu'on peut vivre toute sa vie sans rencontrer l'être à qui la nature a départi le pouvoir de nous rendre heureuses. Cette réflexion fait frémir car si cet être se rencontre tard, hein ? Depuis quelques jours, je commence à m'épouvanter de notre destinée, à comprendre pourquoi tant de femmes ont des visages attristés sous la couche de vermillon qui mettent les fausses joies d'une fête. On se marie au hasard et tu te maries ainsi. Des ouragans de pensée ont passé dans mon âme. Être aimé tous les jours de la même manière et néanmoins diversement, être aimé autant après dix ans de bonheur que le premier jour. Un pareil amour veut des années. Il faut s'être laissé désiré pendant bien du temps, avoir éveillé bien des curiosités et les satisfaire, avoir excité bien des sympathies et y répondre. Y a-t-il donc des lois pour les créations du cœur comme pour les créations visibles de la nature ? L'allégresse soutient-elle ? Dans quelle proportion l'amour doit-il mélanger ses larmes et ses plaisirs ? Les froides combinaisons de la vie funèbre, égales, permanentes du couvent, m'ont alors semblé possible. Tandis que les richesses, les magnificences, les pleurs, les délices, les fêtes, les joies, les plaisirs de l'amour égales, partagées, permis, m'ont semblé l'impossible. Je ne vois point de place dans cette ville aux douceurs de l'amour, à ces saintes promenades sous des charmilles, au clair de la pleine lune, quand elle fait briller les os et qu'on résiste à des prières. Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à aimer, l'amour peut devenir ma vie, ma seule occupation. Or, depuis trois mois que je vais, que je viens avec une impatiente curiosité, je n'ai rien rencontré parmi ces regards brillants, avides, éveillés. Aucune voix ne m'a émue, aucun regard ne m'a illuminé ce monde. La musique seule a rempli mon âme, elle seule a été pour moi ce qu'est notre amitié. Je suis restée quelquefois pendant une heure la nuit à ma fenêtre, regardant le jardin, appelant des événements, les demandant à la source inconnue d'où ils sortent. Je suis quelquefois partie en voiture allant me promener, mettant pied à terre dans les Champs-Élysées, en imaginant qu'un homme, que celui qui réveillera mon âme engourdie, arrivera, me suivra, me regardera. Mais ces jours-là, j'ai vu des saletins-banques, des marchands de pain d'épices et des faiseurs de tours, des passants pressés d'aller à leurs affaires, ou des amoureux qui fuyaient tous les regards et j'étais tentée de les arrêter et de leur dire « Vous qui êtes heureux, dites-moi ce que c'est que l'amour. » Mais je rentrais ces folles pensées. Je remontais en voiture et je me promettais de demeurer vieille fille. L'amour est certainement une incarnation et quelles conditions ne faut-il pas pour qu'elle ait lieu ? Nous ne sommes pas certains d'être toujours bien d'accord avec nous-mêmes. Que sera ce A2 ? Dieu seul peut résoudre ce problème. Je commence à croire que je retournerai au couvent. Si je reste dans le monde, j'y ferai des choses qui ressembleront à des sottises, car il m'est impossible d'accepter ce que je vois. Tout blesse mes délicatesses, les mœurs de mon âme ou mes secrets de pensée. Ah, ma mère est la femme la plus heureuse du monde. Elle est adorée par son petit Saint-Érine. Mon ange, il me prend d'horribles fantaisies de savoir ce qui se passe entre ma mère et ce jeune homme. Griffiths a, dit-elle, eu toutes ses idées. Elle a eu envie de sauter au visage des femmes qu'elle voyait heureuses. Elle les a dénigrées, déchirées. Selon elle, la vertu consiste à enterrer toutes ces sauvageries-là dans le fond de son cœur. Qu'est-ce donc que le fond du cœur ? Un entrepôt de tout ce que nous avons de mauvais. Je suis très humiliée de ne pas avoir rencontré d'adorateur. Je suis une fille à marier, mais j'ai des frères, une famille, des parents chatouilleux. Ah, si telle était la raison de la retenue des hommes, il serait bien lâche. Le rôle de Chimène dans le cid et celui du cid me ravisse. Quelle admirable pièce de théâtre. Allons, adieu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Point Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt. Sous-titrage ST' 501